Comme je l'ai dit dans cette vidéo, l'abondance durant toute une vie, ça, il n'y aura que quelques femmes qui y auront droit. Pour d'autres, ça va s'arrêter au bout d'un moment et pour d'autres, ça n'est quasiment jamais venu. Salut à toi mon petit loup, salut mon petit loup, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. En tout cas, moi ça va super de mon côté, comme tu peux le voir, on est en extérieur, il fait super beau, donc autant en profiter, pourquoi ne pas faire une vidéo en extérieur, je me suis dit. Petit sujet super intéressant, l'abondance des femmes est-elle un réel avantage en 2021 ? Et moi, j'ai envie de te dire tout de suite, pour moi, non et je vais t'expliquer pourquoi à travers cette vidéo, c'est parti. Alors aujourd'hui, on est en 2021 et avec tous les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc., les femmes sont vraiment dans l'abondance plus qu'elles ne l'ont jamais été. C'est beaucoup des hommes qui vont vers les femmes, c'est beaucoup des hommes qui vont les complimenter, qui vont les aborder, etc., etc. Et il y a énormément d'hommes qui sont mal par rapport à ça. Il y a énormément d'hommes qui pensent que vu que les femmes sont dans cette situation d'abondance, où elles ont beaucoup de choix, en fait, eux, les hommes sont dans une situation un peu plus difficile et où les femmes sont dans une situation de facilité parce qu'elles ont juste à attendre que les hommes arrivent à elles. Et moi, j'ai envie de t'expliquer une chose à travers cette vidéo, c'est que l'abondance, ce n'est pas une situation de tout repos où tu n'as absolument rien à faire. Et je vais t'expliquer ça en trois points, trois petites vérités qu'il y a sur l'abondance. La première vérité que je voudrais partager avec toi, c'est que la femme qui est dans l'abondance va devoir faire un tri colossal. On va prendre une petite situation. Imaginons une femme qui se fait aborder par trois hommes par jour. Donc, il y a trois nouveaux hommes qui l'approchent, qui l'abordent, qui viennent la complémenter chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc, trois gars par jour. Dans un mois, il y a 30 jours. Donc, ça fait 3 fois 3, 9. Donc, ça fait 90 gars par mois. On va arrondir à 100. Donc, il y a 100 gars par mois qui vont aborder cette femme. Aucun problème. Maintenant, dans les 100 gars, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut filtrer parce que dans les 100 gars, combien lui plaisent physiquement ? Combien lui plaisent psychologiquement ? Combien ont les mêmes valeurs que cette femme-là ? Combien ont les mêmes objectifs de vie ? Si c'est une femme qui veut du sérieux, combien d'hommes ne sont pas là juste pour avoir une relation sexuelle avec cette femme ? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? En fait, il y a un filtre à faire et ce filtre-là, il est colossal. Et si tu veux, si on prend le cas d'une femme qui veut une relation sérieuse et qui est dans l'abondance, on peut la comparer avec une boutique de violoncelles dans une rue touristique à Paris. Une boutique qui vend des violoncelles dans une rue touristique à Paris, elle sait ce qu'elle a à vendre. Elle a à vendre des violoncelles. Tout comme la femme qui sait ce qu'elle a à donner, elle veut une relation sérieuse. J'ai envie de te dire une chose. La personne qui tient une boutique de violoncelles dans une rue touristique de Paris, bien sûr qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont regarder sa boutique. Il y a beaucoup de gens qui vont rentrer. Mais les personnes qui vont rentrer dans la boutique ne seront pas forcément les personnes les plus qualifiées. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans une rue touristique. Donc, il y aura des touristes, il y aura des casseurs, il y aura des gens qui vont venir juste pour regarder, etc., etc. Et dans tous ces clients-là qui vont venir, enfin tous ces visiteurs qui vont rentrer dans la boutique, il n'y en aura qu'une infime partie qui correspondront aux critères. Une infime partie qui pourront vraiment devenir des clients, des personnes qui viennent pour acheter des violoncelles. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Et les femmes qui sont dans l'abondance et qui savent exactement ce qu'elles veulent, elles sont dans la même situation. Elles doivent faire un tri colossal. Et ça, en tant qu'homme, on peut ne pas le voir. Ça, c'est la première idée que je voulais partager avec toi. La deuxième idée qui est une vérité que je voulais partager avec toi, c'est que l'abondance d'une femme peut s'arrêter très brutalement si elle est mal gérée. Ça, c'est une situation qu'on a vu énormément de fois. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vu plein de fois. Je suis quasiment sûr et certain que toi aussi, autour de toi, tu connais une femme qui a été dans cette situation-là. Parce que généralement, les femmes sont dans l'abondance dans leurs jeunes années. On va dire entre 18 et 26, 27, 28, 29. Et puis, il y en a pour qui ça continue très longtemps. Il y en a pour qui ça va jusqu'à 39, 40, 45. Il y a des femmes qui sont dans une abondance toute leur vie. Et c'est bien pour elles, tant mieux. Mais par contre, il y en a arrivées à un certain âge. Ça dépend de l'âge. Des fois, ça peut être 28, 29, 30. Eh bien, ça s'arrête. Le robinet est coupé. Il n'y a plus d'eau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes qui ont eu des critères qui étaient super élevés. Alors, c'est leur droit, c'est leur choix. Il n'y a pas de souci. Elles se sont mis à recaler tous les gars qui venaient. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient dans l'abondance. Et elles pensaient que cette abondance-là, elle allait rester là toute leur vie. Sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a la concu qui arrive. Eh bien, c'est qui la concu ? La concu, ce sont les femmes des générations d'en-dessus. Et pour les hommes, c'est beaucoup plus naturel de regarder des femmes qui sont plus jeunes, plus petites en âge, plutôt que l'inverse. Généralement, c'est pour ça qu'on voit des couples où l'homme peut avoir peut-être 4 ou 5 ans de plus que la femme. C'est rare qu'on voit l'inverse. C'est rare qu'on voit un couple où c'est la femme qui a 4 ou 5 ans de plus que l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est plus naturel dans ce sens-là. En tout cas, les gens ont plus l'habitude. Moi, personnellement, je n'ai aucun avis là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Mais ce que je veux que tu retiennes de cette idée-là, c'est que l'abondance, c'est quelque chose qui va s'arrêter au bout d'un moment. Il n'y a que très peu de femmes qui vont être dans l'abondance toute leur vie. Tu comprends ce que je veux dire ? Pour terminer, la troisième et dernière idée que je voudrais partager avec toi, c'est une vérité qu'il faut bien comprendre. Toutes les femmes ne sont pas dans l'abondance. Il y a des femmes qui ne reçoivent pas une tonne de messages sur leurs réseaux sociaux. Il y a une femme qui ne reçoivent pas une tonne de DM, qui ne se font pas aborder des tonnes et des tonnes de fois dans la rue chaque jour. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et quand je dis ça aux hommes, souvent, les mecs me disent « Ouais, Médès, tu es en train de parler de femmes qui sont moches. » Mais pas forcément. Il y a aussi des personnes qui sont juste des femmes qui sont discrètes. Et quand tu es discret, tu n'es pas visible. Il y a des gens, tu les vois sur Instagram. C'est des très belles femmes. Elles ont un physique bien tout. Il n'y a pas de souci de toi-même. Elles pourraient te plaire, ces femmes-là. Sauf que ces femmes-là, ce sont des personnes qui sont discrètes. Donc peut-être que sur leur compte Insta, elles n'ont zéro photo ou elles n'ont qu'une photo. C'est des femmes qui sortent de chez elles que pour aller taffer, aller faire des petites courses et rentrer chez elles. Elles n'ont pas une vie trépidante où on les voit partout, etc. Et ces femmes-là ne sont pas dans l'abondance. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est une réalité qu'il faut comprendre. Et vraiment, ces trois idées-là que je t'ai partagées aujourd'hui, il faut qu'en tant qu'homme, tu puisses les garder en tête. Et arrêter de se dire si c'est ton cas. Oui, les femmes sont dans l'abondance. Pour elles, c'est facile. Pour moi, c'est difficile, etc. Chaque statut que tu peux avoir dans la vie, quel qu'il soit, t'offre des avantages et des inconvénients. Quasiment aucun statut ne t'offre que des avantages. En tout cas, il y en a vraiment très très peu. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, l'abondance durant toute une vie, ça, il n'y aura que quelques femmes qui y auront droit. Pour d'autres, ça va s'arrêter au bout d'un moment. Et pour d'autres, ça n'est quasiment jamais venu. Donc toi, en tant qu'homme, dans ta situation, tu as également des avantages. On en a parlé dans plusieurs vidéos. Je te mets justement une fiche d'une vidéo ici qui en parlait. Donc, prends en conscience et arrête de te morfondre en te disant que c'est les femmes qui ont la meilleure possibilité, etc. Ce n'est pas toujours vrai. C'est ce que je voulais te dire à travers cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous. Comme d'habitude, tu m'envoies ton nom, ton prénom, ton problème en quelques mots. Et puis, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Salut à toi !